bonjour et bienvenue sur ce web chrono cerise à cuve nous allons voir aujourd'hui le cahier de cave le cahier de cave est votre tableau de bord votre outil pour avoir un regard sur l'activité de votre chai on y retrouve toutes les saisies réalisées sur le logiciel avec tous les filtres disponibles pour isoler une donnée qui vous est nécessaire pour commencer positionnez vous sur résultat puis cahier de cave ici nous allons découvrir ensemble les filtres à utiliser je vais positionner sur ma campagne en cours et vous avez toujours une annonce ici qui dit n'oubliez pas de filtrer pour afficher le résultat je fais filtrer et je vais voir tous les mouvements qui ont été effectués sur isa cuve j'ai la possibilité de filtrer si vous avez suivi la vidéo précédente nous avions fait des analyses et fermentation si je filtre je retrouverai ici la liste de mes analyses et fermentation que nous avions fait donc ici par exemple sur les cuves i01 i02 i03 i04 donc ici j'ai mis un filtre pour ne voir que sur ma période oui au niveau de mes interventions que les analyses et fermentation je peux également aller regarder tout ce que j'ai fait comme mouvement sur la période le résultat de ces filtres donc nous avons ici toute une liste de colonnes donc qui sont déplaçables je peux déplacer une colonne de la droite vers la gauche pour la réorganiser à ma convenance mais je peux aussi cliquer sur les trois petits points au niveau des options et afficher ou masquer des colonnes qui ne me sont pas nécessaires on peut réduire aussi pour avoir le plus d'infos à l'écran on peut aussi filtrer par contenant si nous prenons ici nos nos cuves donc utilisé sur ces vidéos par exemple celle ci et que je fais ok je n'oublie pas de filtrer je retrouverai tout ce qui s'est passé sur ces cuves là nous avons aussi dedans les destinations et les origines donc on voit bien comment ça a pu être mouvementé ou en tout cas qu'est ce qu'il y a eu en tant que mouvement sur mes contenants i01, i02, i03, i04 sur la période choisie mais aussi nous pouvons aussi filtrer sur certains mouvements donc au niveau de nos mouvements nous avons nos assemblages chapitalisation, dégorgement, pertes, sorties, transferts nous avons aussi les opérations donc dans les opérations que nous avons fait sur nos cuves sur nos produits différents entretiens qui ont pu être réalisés certaines analyses et fermentations qui ont pu être faites on pourrait aller rechercher des profils de dégustation et aussi des interventions par intervenant c'est donc un outil complet qui vous permettra de voir si il n'y a pas eu d'oubli de saisie il n'y a pas eu d'oubli de saisie de vendange si vous n'avez pas oublié de faire un transfert si vous n'avez pas oublié de saisir les opérations immunologiques de pouvoir voir qui est intervenu ou si justement l'intervention n'a pas été faite autre chose à savoir quand vous double cliquez sur une donnée ou que vous utilisez ici ouvrir la saisie correspondante ça vous emmène directement sur la saisie qui a été réalisée ce que vous avez filtré ici par l'intermédiaire de votre cahier de cas vous pouvez l'exporter vers excel vous pouvez le copier dans le presse papier qui vous permettra de pouvoir le coller dans un tableur ou voire même imprimer les données si vous avez des filtres récurrents que vous faites du contrôle permanent vous pouvez sélectionner vos filtres et le sauvegarder en tant que filtre par défaut en filtre personnalisé vous y mettez un code et un commentaire vous sauvegarder et à la prochaine ouverture du cahier de cave vous pourrez ici sélectionner votre filtre et faire filtrer vous aurez directement le résultat de votre filtre personnalisé pour résumer sur le cahier de j'ai accès à toutes les données saisie dans isa cuv depuis une seule fenêtre de contrôle nous avons à notre disposition des filtres précis afin de faire ressortir nos valeurs je peux créer plusieurs filtres afin de faire du contrôle récurrent sans être obligé de repartir à zéro dans mes recherches ce web chrono sur isa cuv est terminé je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt